Bonjour, tous les ans vous parcourez les champs d'essai à la recherche de la nouvelle variété. Cette année nous avons inscrit Celebrity, mais connaissez-vous son origine ? Et bien pour en parler nous retrouvons Anne Tissot, directrice de la recherche céréales et oléoprothéagineux de Florimond-des-Prés. Bonjour Anne. Bonjour Laurence. Est-ce que tu pourrais m'expliquer d'où vient ma nouveauté Celebrity ? Eh bien tu tombes bien Laurence, parce que tout démarre d'un croisement et donc c'est fait ici, dans les serres. Mais pourquoi sélectionne-t-on ? Alors on sélectionne depuis déjà très très longtemps, ça date de 10 000 ans, donc c'est vraiment tout démarrage de l'agriculture, c'est-à-dire que l'homme pour se nourrir il choisissait des plantes et gardait les meilleures pour les ressemer. Donc quelque part il était déjà sélectionneur, sauf que nous on va un peu plus loin, on fait des croisements nous-mêmes parce qu'on a besoin d'aller plus loin et plus vite. Et alors qu'est-ce qu'un croisement ? Alors un croisement c'est le fait de choisir donc de variétés pour des caractéristiques différentes mais intéressantes pour l'agriculteur. Et donc concrètement on fait comment ? Alors pour réaliser un croisement il faut beaucoup de dextérité, pour ça il y a aussi une équipe de choc qui réalise ces croisements et donc on choisit les parents, donc par exemple une variété qui a un très haut potentiel de rendement, qu'on veut croiser avec une variété de très bonne qualité en espérant avoir des individus, des enfants, très intéressants. Le blé est une espèce autogame, donc c'est-à-dire que dans sa fleur, dans les petits épillés, on retrouve des organes mâles et femelles. Pour rendre un épi maman, on doit lui retirer ses petites étamines. Il y a trois étamines à chaque fois par fleur, donc on doit bien vérifier qu'on retire les trois et du coup cet épi devient femelle. On lui met un petit chapeau pour le laisser tranquille parce qu'il n'a pas aimé être embêté et on va venir choisir le papa et mettre le pollen. Donc toute cette réflexion c'est le travail des sélectionneurs, d'associer les caractéristiques de variété et les équipes techniques de faire en place ces croisements. On laisse mûrir notre petit épi avec un petit sachet bien protégé pour être sûr que d'autres au pollen ne viennent pas et ça donnera notre fameux F1, la génération 1 de tous schémas de sélection. Alors si j'ai tout compris, on croise en espérant avoir fait passer le maximum de caractères intéressants de la mère et du père dans la descendance. Et vous en faites combien des croisements par an ? En blétant, on fait à peu près 700 croisements par an. Et tout ça, dans peut-être 8 à 10 ans, tu auras ta future variété dans ton sac. Et donc tu imagines qu'il faut réfléchir aux croisements pour répondre au marché dans 10 ans. Donc ça demande quand même une imagination et un travail hyper important pour les sélectionneurs. Du coup, on essaye quand même de trouver des solutions, des alternatives pour gagner du temps. Tous ces croisements, on décide de les envoyer dans trois schémas de sélection, trois méthodes différentes. La généalogique, la sélection classique et après on a des systèmes pour accélérer qui sont des haploides doublés ou alors la SSD. Et ma nouveauté Celebrity, alors elle vient d'où ? Alors c'est un haploide doublé. Pour ça, il faut que tu ailles voir Thibaut au laboratoire. Et bien parfait. Donc merci beaucoup, Anne, pour tout cet éclairage. Et nous, eh bien on part découvrir les autres méthodes de sélection et rechercher l'origine de ma nouveauté de blétendre Celebrity.